Alors aujourd'hui je voulais te parler de l'entraînement en force mais d'une façon un peu particulière de travailler la force une manière un peu contre-intuitive c'est de la travailler en haut volume alors souvent quand tu fais de l'entraînement en force donc tu vas rester sur des gammes de reps qui vont entre 1 et 5 reps et en général quand tu vois les programmes de force ça va être du 5x5, du 3x5, du 3x3 tu vois on va rester sur un volume assez bas entre 1 et 5 séries en général là ce que je vais te proposer c'est au contraire chercher à augmenter ce volume à passer sur des séries qui vont pas de 1 à 5 mais plutôt de 6 à 10 de 15 à 20 voire au delà donc pourquoi on va chercher à faire ça ? parce qu'en fait avec le travail de force souvent le travail de force il n'est pas associé à la prise de masse tu sais on segmente énormément et donc pour travailler la force voilà tu vas pas forcément prendre en volume dans la pensée on va dire globale donc tu travailles la force puis pour prendre du volume il faut que tu travailles de l'hypertrophie et si tu veux de l'endurance tu travailles spécifiquement de l'endurance là ce qu'on va chercher à faire en fait c'est de combiner les deux le fait de gagner de la force tout en cherchant à de la fatigue musculaire et pour ça il va falloir vraiment grandement augmenter le volume et donc admettons plus moins tu fais de répétition donc plus tu es en intensité plus tu vas adapter ton nombre de séries en l'augmentant je donne un exemple si tu fais des séries de 5 reps tu vas miser entre 7-10 reps enfin 7-10 séries si tu fais des séries de 3 reps tu augmentes la charge donc tu vas faire entre 10 à 15 séries et si tu fais des singles c'est à dire des une répétition là tu es vraiment à ta charge max ou du moins très proche là tu vas aller sur du 20 séries va voir au delà en fait et en faisant ça en fait tu compenses le manque de volume qu'on pourrait avoir avec le travail de force en augmentant le nombre de séries tu verras que en termes de sensations en général quand on travaille en force on n'a pas une sensation de fatigue musculaire on sent que c'est le système nerveux qui va taper mais musculairement on n'a pas vraiment ce côté éreintant fatiguant voir congestion en travaillant au volume tu vas commencer à vraiment sentir là tu vas commencer à voir de la fatigue musculaire à bien le sentir et plus tu vas augmenter le volume plus tu verras que la congestion se rapprochera ce sera pas comme un peuple qu'on pourrait avoir avec un travail purement hypertrophique mais tu auras en tout cas beaucoup plus de fatigue musculaire que si tu te réduisait si te contenter seulement de une à cinq séries tu vois donc c'est plutôt pas mal perso moi je voudrais augmenter la masse musculaire mais sans en fait comment dire laisser en pause le travail de la force donc je sais pas si c'est toi aussi ton objectif mais en tout cas c'est une façon de faire aussi il y avait un point que je voulais que je voulais préciser ouais un truc important vu que tu vas augmenter ton nombre de volume un conseil c'est de ne pas quand tu choisis un exercice quand tu sélectionnes un exercice ne pas choisir la la difficulté ou le poids qui te permet de faire pile poil le nombre de reps que tu désires travailler si par exemple tu veux faire 5 reps ne choisis pas un poids qui te permet de faire maximum 5 reps parce que tout simplement sur la longueur tu vas pas pouvoir les tenir les 5 reps à un moment donné tu vas voir que ton nombre de reps va tellement diminuer que ça sera moins choisi au contraire un exercice où tu fais plus de reps admettons tu fais pour 5 reps par exemple moi je prenais un exercice où je faisais entre 8 et 10 reps et là par contre je diminuais je faisais que 5 reps et tu arrivais comme ça à tenir beaucoup plus facilement sur la durée faire 10 à 15 séries te paraît beaucoup moins impressionnant pareil si tu fais par exemple du coup du 3 reps choisis un exercice où tu fais du 5-6 reps et si tu fais des singles choisis un exercice où tu peux au moins faire 3 reps et pour le temps de repos du coup moi l'idée c'est pas non plus parce que tu penses bien que ta séance risque d'être très longue l'idée en fait c'est pas non plus de rester trois heures le temps de repos j'ai tendance un peu à à pas faire cinq minutes ou plus clairement pas sinon tu vas rester tu vas passer la journée je réduisait entre 2 minutes 30 3 minutes à peu près j'étais je me comment dire je vérifie aussi que j'étais bien rétabli pour pouvoir attaquer la deuxième répétition s'il y avait besoin de plus au repos pour faire la prochaine série je le prenais mais en tout cas voilà je me limitais à ça et une manière aussi de gagner du temps c'est de le faire en super 7 par exemple moi hier à la séance que j'avais fait c'était du instant push up donc le mur est combiné avec des tractions en tap writer là je sais plus en archer voilà en archer traction marché aux anneaux et j'alternais les deux exercices comme ça l'idéal c'est de prendre des exercices qui se comment dire qui s'impacte pas trop l'un à l'autre pourquoi pas squat et un stand push up par exemple ou autre chose tu vois et c'est vraiment c'est vraiment sympa c'est des sensations tu vas pas avoir vraiment beaucoup un travail au niveau du cardio tu l'auras pas vraiment ça mais si tu veux vraiment travailler la force plus augmenter ta masse musculaire ça peut être vraiment pas mal comme stratégie à côté bien sûr il va falloir au niveau diète il va falloir aussi ce comment dire être sérieux là dessus et si tu cherches à prendre de la masse à augmenter tes calories et ta densité alimentaire sinon tu vas stagner donc il ya ce point entraînement et le point diète aussi à prendre en compte et à pas négliger donc bien vérifier qu'en termes de calories tu as suffisamment s'il n'y a pas suffisamment t'augmente graduellement et tu verras en fait au fur et à mesure ce qui se passe physiquement donc c'était une astuce comme ça je voulais passer je te dis à la prochaine prends soin de toi n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter si tu veux des conseils un peu inédits que je passe pas forcément sur sur les vidéos et moi je te dis à la prochaine salut